bonjour à toi alors maintenant on va s'entraîner sur les divisions avec un reste donc je t'ai mis 11 divisions en fait il n'a que 10 parce que on va faire la première ensemble et il y aura un bonus donc tu as des divisions comme ça par exemple le premier en exemple 10 divisé par 3 donc tu cherches combien on peut mettre de 3 dans 10 3 x 3 9 3 x 4 12 12 c'est plus haut donc c'est 3 x 3 on peut mettre 3 x 3 dans 10 mais ça fera que 9 donc il nous restera 1 donc tu écris ra comme ça 3 et il reste 1 3 x 3 9 plus 1 10 ce 1 peut pas le distribuer entre les trois personnes à moins de le couper en morceaux voilà eh ben mais sur pause pour la faire et moins quelques secondes je te fais la correction alors la correction 16 divisé par 3 alors 3 x 5 15 c'est le plus proche qu'on peut faire et il reste 1 puisque 15 plus 1 égale 1 le deuxième 22 divisé par 4 4 x 5 égale 20 5 x 5 égale 25 donc le plus proche c'est 5 4 x 5 20 par contre il restera 2 cette fois ci et ces deux on peut pas les partager en quatre 20 divisé par 3 3 x 6 égale 18 c'est le plus proche qu'on peut faire et 20 mains de visite égale 2 20 et il reste 2 si on avait fait 4 x 6 ça serait trop grand 24 3 x 7 pardon ça fait 21 3 x 7 21 il n'aurait un trop donc 3 x 6 18 c'est le plus proche 43 divisé par 2 alors 20 et 20 40 donc c'est un peu plus que 20 21 et 21 42 c'est le plus proche qu'on peut faire 2 x 21 égale 42 et il nous manque encore 1 et il reste 1 en trop 101 divisé par 4 alors normalement tu dois savoir que 4 x 25 égale 100 on l'avait vu la dernière fois donc c'est 25 4 x 25 égale 100 et il reste 1 qu'on peut pas distribuer en quatre personnes alors tu as vu il est souvent 1 29 divisé par 4 alors si tu es qu'on est bien tu étape tu sais que 4 x 7 égale 28 et que c'est le plus proche qu'on peut faire et 29 n'a encore un trop et il reste 45 divisé par 8 pareil si qu'on est bien tu étape tu sais que lui fois 5 égale 40 lui fois 6 égale 48 48 c'est trop donc c'est lui fois 5 égale 40 cette fois ci il reste 5 et il reste 55 on peut pas distribuer en huit personnes et il reste 5 lui personne n'auront 5 chacun et n'a 5 en trop encore qu'on peut pas donner autrement il n'aurait 3 qui en aurait pas 13 divisé par 4 tu sais que 4 x 3 ça fait 12 c'est le plus proche qu'on peut faire 4 x 4 égale 16 c'est trop donc c'est 3 4 x 3 égale 12 et il reste 1 l'avant dernier 39 divisé par 6 tu sais que 6 x 6 égale 36 6 x 7 ça fait trop donc c'est 6 6 x 6 36 il reste 3 3 c'est plus petit que 6 on peut pas le distribuer il reste 3 86 divisé par 9 tu sais que 9 x 9 égal 81 9 x 10 égal 90 c'est trop 90 donc c'est 9 9 x 9 81 et il reste 5 s'il restait n'est si on avait encore un oeuf on pourrait distribuer un pour chacun et ça ferait donc 10 mais on n'a plus que 5 donc on peut pas les distribuer avec les neuf personnes donc le bonus 124 divisé par 4 alors ça a été difficile j'en ai mis un très dur pour ceux qui aiment bien les difficultés qui sont forts en maths alors tu sais que 4 x 3 égal 12 donc 4 x 30 égal 120 mais là on a 124 donc 120 il reste encore 4 et ces quatre on peut encore les distribuer donc ça fait 4 x 30 120 4 x 31 124 et du coup on a tout et là il y avait un petit piège il n'y a pas de reste 31 il reste rien voilà si tu l'as eu si je l'a réussi bravo il n'était pas facile eh bien tu peux mettre sur pause pour corriger si tu n'as pas terminé moi je te dis à très bientôt